Chers présesseurs congolais, que tout celui qui va recevoir cet audio, s'il vous plaît, faites tout pour le faire parvenir à Mme Antoinette Samba Kalambaye, qui est la ministre des Mines en République démocratique du Congo. Nous nous indignons en tant que Congolais d'abord, et ensuite en tant que fils et fille de l'Oulaba. À propos de ce qui est arrivé la fois passée, quand une délégation venant du l'Oulaba devait se rendre en Afrique du Sud, au Cape Town, pour prendre part à une conférence des mines nommée « African Mining in Daba ». En tout cas, il y a un scandale qui s'est passé du côté de l'Oulaba, en ce sens que la vice-gouverneure, Fifi Masouka Saïni, qui est en train de jouer l'intérim du gouverneur de l'Oulaba, a composé une délégation vraiment qui a indigné tout le monde. Et je pense que si nous continuons sur ce chemin, le l'Oulaba est en train de mourir. On n'aura plus le l'Oulaba demain. Et le Congo aura, va subir des conséquences. Et nous nous rendons maintenant compte que la jungle est entrée dans la gestion de la République démocratique du Congo. Parce que ce qu'on a fait par Fifi Masouka et sa délégation, ça n'a jamais eu lieu. Vous vous rendez compte que la vice-gouverneure Fifi Masouka, qui s'en va en Afrique du Sud, prendre part à une conférence, on peut appeler ça « forum », comme vous voulez, qui parle des mines. Donc, ce qu'on fait dans les mines, comment les investisseurs arrivent, échanger les expériences entre beaucoup de pays, tout ça. Mais curieusement, Fifi Masouka, du l'Oulaba, vice-gouverneur, fabrique une délégation de 18 personnes, parmi lesquelles il n'y avait aucune personne qui fait partie du ministère des mines, du l'Oulaba. Et même le ministre des mines du l'Oulaba, le ministre des tutelles, Jamari Tchizaïnga a été abandonné, mis à l'écart. Et tout le ministère, ils ont pris des kidams, des individus là. Et quand vous lisez la liste, Fifi Masouka a pris son fils, Jeffrey Masouka. Un autre fils, Kevin Masouka, il a pris un neveu, Joe Saïni. Il y avait aussi une fille, Natacha et Noëlla, qui sont ses belles soeurs, pour aller en Afrique du Sud. Il a été accompagné par un certain Roy Kaoumba, un membre de la famille. Philippe Kaoumba Mayonde, un autre membre de la tribu. Et son directeur de cabinet, John Toka Dilamono, un autre membre de la tribu. Et au-dessus, ils ont mis Gaston Mouchide, qui est rapporteur à l'Assemblée provinciale du l'Oulaba, mais qui est allé jouer le rôle de porte-parole en Afrique du Sud. Vous vous rendez compte, chers amis ? Et quand on vous donne les chiffres, l'argent qu'ils devaient recevoir par jour, c'est entre 600 dollars pour la personne, ou bien la personnalité la plus basse, jusqu'à 4050 dollars américains pour Fifi Masouka elle-même, la gouverneure. Alors, ce qui nous dérange, et c'est pour cela que nous disons que si vous recevez ce message, faites tout pour le faire parvenir à la ministre nationale de la République démocratique du Congo, des mines, qui s'appelle Antoinette Sambakalambaye. Comment se fait-il que toi, maman, Antoinette Sambakalambaye, ministre des mines en RDC, tu dois connaître tous les ministres des mines de toutes les provinces, par leur nom, et même des agents clés qui travaillent dans le secteur des mines, dans chaque province. C'est-à-dire, quand toi, Sambakalambaye, Antoinette, tu étais en Afrique du Sud, et tu as vu la délégation venue du Lois-Laba avec l'affiche-gouverneure Fifi Masouka, et parmi les gens de sa délégation, il n'y avait aucune personne du ministère des mines de la province du Lois-Laba. Qu'est-ce que tu as senti ? Ne nous dis pas que tu ne savais pas ça. Tu as su, tu as cautionné ça. Et à côté de toi, il y avait même le premier ministre. Il y avait le premier ministre congolais qui était aussi là-bas. Vous vous rendez compte ? Vous êtes allé là-bas, vous avez passé quelques jours, mais qu'est-ce que vous voulez montrer au peuple du Lois-Laba, en particulier, au peuple congolais et aux gens du monde ? Vous n'avez même pas honte, maman. C'est-à-dire, vous êtes des mafioses, vous tous. Pourquoi vous êtes là rien que pour piller le Lois-Laba ? Ça montre déjà vos intentions, pas même vos intentions. Le job que vous êtes en train de faire au Lois-Laba, c'est le pillage. Et si Fifi Masouka est en train de faire le mal à la province du Lois-Laba, c'est parce que c'est vous, des gens comme vous, Samba Kalambaye, Antoinette, ministre national des mines, c'est vous qui l'encouragez. Parce que vous avez la nature des brigands, des voleurs. Vous n'avez même pas honte, vous ne vous gênez même pas. Vous allez à un forum des mines, vous laissez tout le ministère des mines du Lois-Laba, vous êtes même à l'aise. Même le premier ministre congolais était là. Nous vivons dans quel pays ? Quand vous fabriquez des délégations là-bas, des membres de famille, il y a beaucoup d'argent qui est sorti comme frais des missions par jour. Au-delà de la nourriture, logement, tout ça. Et je m'adresse à cette maman, Antoinette Samba Kalambaye. Les gens se plaignent dans la province du Haut-Ou-Ele là-bas. Il y a des gens qui volent de l'or. On vous a écrit par les gens, même les députés du Haut-Ou-Ele. Il y a la mafia là-bas. Il y a Christophe Nanga, le petit frère de Cornet Nanga, qui a donné la présidence de la mafia à ton président, Félix Sulombo. Toi, Antoinette Samba Kalambaye, tu sais très bien que le gouverneur du Haut-Ou-Ele, Christophe Nanga, vole le lingot d'or. Il permet à ça que même des avions petits porteurs viennent de ce qui vient de descendre, qui atterrissent dans le Haut-Ou-Ele. On charge de l'or, on va le vendre à l'étranger en sortant par l'Ouganda. Les gens se plaignent de toutes les manières. Vous ne faites rien. Et parmi les preneurs de l'or qui viennent de l'Ouganda, il y a un Sud-Soudanais, un grand voleur recherché par la police Sud-Soudanais, un certain monsieur Hydro Tabane. L'ambassade du Sud-Soudan vous a écrit, vous, les Congolais en tant que république, toi, Madame Samba Kalambaye, tu dois le savoir, que nous sommes à la recherche d'un grand bandit qui a payé les caisses du Sud-Soudan. Il a cambriolé plus de 7 millions de dollars américains dernièrement. Mais on l'a signalé qu'après le Sud-Soudan, on l'a retrouvé en Ouganda. Après Ouganda, il a loué des petits porteurs pour venir prendre des lingots d'or du côté de la République démocratique du Congo, Ootwélé, avec la complicité du gouverneur d'Ootwélé, Christophe Nanga. Toi, Antoinette Samba Kalambaye, tu le sais très bien, parmi la délégation de voleurs qui viennent prendre des lingots d'or, il y a, et il y avait cette hydrotabane, le criminel sud-soudanais. Comment est-ce que le Sud-Soudan va vous considérer ? On a lancé trop de messages. Il a vécu paisiblement, ce bandit-là, Ootwélé. Il s'est même déplacé pour arriver jusqu'à Goma, avec l'or. Et ce n'est que dernièrement qu'on vient de nous signaler qu'il a été appréhendé à Dubaï, par Interpol. C'est là où on l'a arrêté. Nous attendons les informations et nous vous tiendrons informés. Regardez comment vous salissez l'image de la République démocratique du Congo. Et les habitants du Ootwélé, beaucoup de députés, se plaignent qu'il y a maintenant un groupe de Chinois qui a débarqué au Ootwélé sans passeport, sans visa, donc sans document leur permettant d'aller exploiter les mines d'or dans la province du Ootwélé. Et ces Chinois-là ont amené des machines. Ils sont en train de travailler et de chasser les pauvres Congolais qui sont en train de se débrouiller dans les mines d'or en utilisant des moyens artisanaux. Les Chinois sont venus avec des machines et beaucoup de produits, le mercure là-bas, pour condenser de l'or, tout ça. Le gouverneur du Ootwélé le sait. Le petit frère de Cornet Nanga qui s'appelle Christophe Nanga. Et toi, Antoinette Sambakalambaye, tu le sais très bien. Après enquête, il y a des députés qui ont dit que ces Chinois là-bas sont venus du côté de l'Ouganda. Ils sont entrés là-bas à partir de l'Ouganda. Comme Mousséven, c'est votre partenaire avec Chilombo, ton frère. Toi, Antoinette Sambakalambaye, tu le sais. Et tu ne fais rien. C'est-à-dire, les Chinois là-bas payent les richesses du Congo. Vous vous partagez. Des petits porteurs descendent, sans même passer par les services d'immigration. Donc, nous regrettons vraiment. Mais sachez que on est en train de prendre note. Cela ne va pas se passer comme ça. Vous le payerez un jour. Tôt ou tard. C'est pourquoi nous disons, chers frères et sœurs congolais, partout où vous êtes, faites parvenir ce message à Antoinette Sambakalambaye, à Fifi Masuka aussi. Même au premier ministre congolais, Samalou Kondé. Buona Samalou Kondé. Tu te retrouves toi aussi en Afrique du Sud. Avec dans ta délégation là-bas, la ministre des Mines nationale, Antoinette Sambakalambaye et Fifi Masuka vient avec ses enfants. Donc, des gens qui n'ont rien à foutre avec le ministère de Mines du Lola. Vous les acceptez ? Vous ne dites rien ? Attends, vous n'avez rien. Ce n'est pas possible. Ce pays est dans les mains des cambrioleurs. C'est une histoire. C'est une histoire de Mokoboye. C'est une histoire. 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 Mme Antoinette Sambakalambaye. Il y a un ministre de Mines du Congo. Mais vous remarquez que Maman a été trempé dans la mafia de Mokoboye. C'est une histoire. C'est une histoire. Dernièrement, il y a une conférence de Mokoboye. Il y a un forum qui a été fait dans l'Afrique du Sud. qui a été fait Investing African Mining dans l'Indaba Mining. Il fallait une délégation charger des affaires et des mines et qui n'a pas. Mais du côté du Lualaba, vice-gouverneur Fifi Masoka dans la salle de la délégation est au lieu de même dans la délégation où il y a des ministres de Mines dans le Lualaba M. Jamarichi Zahinga est au master de la salle dans le département de Mines. Donc, il y a un autre et il y a un ministère de Mines dans le Lualaba. Il y a un autre et il y a un autre qui a été fait dans la salle de l'Ordre d'émission. Il y a 18 personnes parmi lesquelles Fifi Masoka, vice-gouverneur de Mines M. Jamarichi Zahinga M. Jamarichi Zahinga Philippe Kaoumba membre de la famille qui a été fait dans la tribune. Il y a un directeur de la cabine qui a été fait un certain John Toka qui a été fait un piège de la République démocratique du Congo. Il y a un certain Gaston Bouchide qui est rapporteur de l'Assemblée provinciale dans le Lualaba. Il y a un certain qui a été fait pour jouer le rôle et porter parole dans le Lualaba. Vous vous rendez compte? Il y a un ministre de la Titelle qui a été fait dans le Lualaba. M. Jamarichi Zahinga qui a été fait dans le Lualaba. Comment voulez-vous que vous êtes fait un spécialiste dans le Lualaba? Il y a un ministre qui a été fait gérer le ministère dans le Lualaba dans le département dans le Lualaba. Il n'y a pas qui a été représenté le ministère dans le Lualaba. C'est pourquoi nous sommes condamnés Maman O Antoinette Sambakalambaye Maman Mouyibi. Maman O... Mettez-vous à la place de quelqu'un. Vous Maman Antoinette Sambakalambaye Osa ministre nationale des mines. C'est vrai. Pour qui qui s'est retrouvé ici dans le Lualaba? Délégation de Lualaba est-elle? D'abord, c'est-à-dire il faut que le ministre des mille provisions est-elle dans le Congo? Il y a un Combo ou une délégation de Lualaba. Ce n'est pas possible que Maman Antoinette Sambakalambaye ou Kangi Mounoko ou Mange Fifi Masuka au lieu de mettre le ministre de mine dans le Lualaba de la délégation de Lualaba. Il y a un délégation de Lualaba. C'est-à-dire l'entité de Lualaba est-elle? Kalambaye Antoinette Oyebaki Ango Okangi Mounoko. Nayope Sambalou konde premier ministre de Lualaba Oyebaki Mounoko Atta Mouye Bia Mafia Bozo Salana Congo Bozo Détruire Lualaba Moutemana Bino Amabe Ce n'est pas Possible Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Nous sommes indignés Dans le reste de la Congolais Nous sommes tellement indignés Boko Futa Pourquoi vous n'êtes pas civilisés? Kona Na Otwele Gouverneur Mouko Boe Kombo Na Kristoff Nanga Petit Frère Ya Korné Nanga Oye Pesa Gichilom Bonabino Présidence Yapamba Boe Na Ferma King Gakati Mastona Epe Azo Salaba Détournema Bazo Iba Or Mouyente Ba Adyon Eza Outa Uganda Ba Petit Porteur Eza Outa Uganda Bazo Salaba Descent So Kona 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 Provenance De Luganda Ezo Lekana Service D'immigration Te Basana Petit Aérodrome Kona Avion Kona An Sekre Gouverneur Naba Mastana E Meme Système O Fifi Mas Gazos Salaba Laba Kristoff Nanga Ako Kende Kona Naba Lengo Dor Ba Ti Kona A Surveille An Sekre Avion Dekole Bak Kona Kona Houganda A partir Houganda Ba Kende Mousika Pona Kona 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 Ake ndegen à Uganda. Après Uganda, les criminels ont eu lieu à la Côte d'Ivoire du Congo pour leur petit porteur. Il y a eu un peu à la Côte d'Ivoire. Il y a eu un peu à la Côte d'Ivoire. Je suis dit que Christophe Nanga, le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Il y a eu un peu à la Côte d'Ivoire. Il y a eu un peu à la Côte d'Ivoire du Sud-Sudan. Le gouvernement du Sud-Sudan est comme le gouvernement du Congo qui a été le Mokanda. D'après l'ambassade du Sud-Sudan à la Côte d'Ivoire, il y a eu un peu à la Côte d'Ivoire du gouvernement. Ce qui concerne la Côte d'Ivoire du Sud-Sudan, il y a eu un peu à la Côte d'Ivoire qui a été un peu à la Côte d'Ivoire pour aider à l'extrader le même nom de Sud-Sudan. Mais ce qui est curieux, c'est que les gens qui ont eu lieu à la Côte d'Ivoire, après avoir eu lieu au Sud-Sudan à la Côte d'Ivoire du Sud-Sudan, ils n'ont eu lieu à la Côte d'Ivoire du petit porteur. C'est le Congo, c'est le Congo de l'Otouwele. Je me souviens de Christophe, le petit frère de Corneille. Christophe, le gouverneur de l'Otouwele. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Interpol, c'est l'Université de l'Otouwele. Après l'Otouwele, c'est un gouverneur de l'Otouwele. Le gouvernement de Chilombo n'est pas très bien. Le gouverneur d'Otouwele n'est pas très bien qu'il a cherché. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Le gouvernement d'Otouwele n'est pas très bien qu'il a cherché. Mais il a eu des partenaires d'Otouwele. Il a eu des pieds à l'or. Il a Otouwele, des langues à l'or. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je ne sais pas ce que j'ai dit. mais il a fait apples à l'or. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je veux dire que le gouvernement était déjà là avec le Congolais. S'envolv entendu Kэтouwele les politiques n'y sont quoi un livre-même, les relations des relations permettent de améliorer le match-真的是 l'Otouwele. Donc on a la maison de Uganda. Le Partenariens de Chilomba, c'est-à-dire, avec une forme avec le Congolais, qui s'all Insta la maison, comme le Paribas, le Paribas de Chilomba, parce que la Psy, il ne l'a pas puer avec un Gangue, donc il s'est travaillé par un artisanat, les chinois, les engins, les passeportés, les visa, les permis de faire des permissances pour les extraire, pour exploiter les minoins pour le faire dehors. Depuis l'année passée, les gouvernements sont des affaires, ils se font des marques, ils se font des milliers, mais ça, les gens sont des milliers. Certains sont des milliers, comme les chinois, ils sont des milliers, ceux qui sont des Congolais, qui sont des milliers, ils ne viennent pas d'exploitation, des artisanales, ils ne viennent pas d'agir. Ils sont des milliers, donc ils ne viennent pas d'agir, il y a un régime à Chilombo. Et qui est à la base, ministre des milles, maman Oyo Antoinette Samba Kalambay. C'est-à-dire, maman, quand on a dit qu'elle est mafieuse, escro, elle est là, elle est là, elle est là. Dès que je suis venu, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Comprenez pourquoi? Elle ne le sait même pas gêner, comment elle est là, elle n'est pas allée, elle n'est pas allée, elle n'est pas allée, elle n'est pas allée. Parce que maman, elle est mafieuse. Bambu yedoutouba, Kongolena sirtoume wa toto wa la Laba. Tu na joua, kwa itu ku la Laba, tu na sikitik asana. Pakuona ya kamwa, dernier mamwa oute muna joua, kurkwa konferansmo waivranato ta haita forum, ya mambo wa mamin, qu'Afrique du Suïd, gwanwa kkabitao da. Ba na haita Indaba, ba rinvite, Kongo na yoyen de kule, spesialman, ma province ila, bewa na eksterer ma mine. Moi, j'étais là parmi ma province de Moya, donc, numéro un, mon Congo, c'est Jean Mamine. Il fallait faire une délégation de Moya, c'est-à-dire qu'en Afrique du Sud, il fallait prendre part où il est pour Rome, il prendra quelques jours. C'est-à-dire que le président de la République n'a pas été fait, c'est l'homme. La ministre nationale de Moya, n'a pas été fait, j'ai l'air d'ordre à ma province, le gouverneur, le ministre des Mines, c'est-à-dire que 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 le ministre des Mines, Jean-Marie Tchizaïnga, c'est un luxe. Il a fait une délégation, il a fait un travail qui a été fait, c'est-à-dire que le ministre des Mines est là-bas. Fifi Masuka, le gouverneur interrimaire, c'est-à-dire qu'il est un vice-gouverneur, il a fait un papier, il a fait une liste, c'est-à-dire que le ministre des Mines, c'est-à-dire que le ministre des Mines, c'est-à-dire que le ministre des Mines, c'est-à-dire que le ministre des Mines est là-bas. Je n'ai pas voulu vous demander pour me démarquer que c'est une grosse matière c'est d'un coup de papier pour vous. Je pense que le Gaston Mouchid est rapporteur de l'Assemblée Provincial où vous appuyez sur votre parole. En Afrique du Sud, nous avons toujours voulu l'appuyer. Il n'a pas de notions de la mine. Il n'a pas le ministère de la mine. Il ne m'a pas pensé. Quand on a fait le ministère de la mine, il n'a pas pensé. le ministre de la tutelle, elle a pensé que la mine est dans la mine. J'ai pensé que ça a pensé. Il m'a pensé que c'était un forum. C'est un truc. Ça a pensé que c'était une chose. Le ministre de la mine nationale, le Congo, Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. 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 Il n'y a pas d'accord.